Coucou! Ok la vidéo d'aujourd'hui est vraiment vraiment random en fait je sais que personne va cliquer dessus mais ça me tentait de l'en faire fait qu'on l'a fait! En fait c'est tellement niaiseux c'est juste que j'ai commencé à avoir des publicités récemment qui me proposait d'utiliser l'app StyleDNA. Je sais pas si vous l'avez vu passer vous aussi mais c'est une app qui te propose en fait d'analyser ton visage et te dire quelles couleurs te vont le mieux. Vous savez en ce moment sur TikTok, sur Instagram c'est rempli de vidéos comme ça d'experts qui vont venir mettre des tissus devant le visage des gens pis leur dire toi t'es plus une spring, toi t'es plus un hiver froid, toi t'es un warm number 2, écoutez je sais même pas les noms. Je trouve ça vraiment intéressant honnêtement pis je me demande depuis longtemps si c'est vrai, si ça fonctionne mais il y a pas l'air d'avoir grand monde au Québec qui sont spécialisés là-dedans, que c'est ça leur métier. Donc je me suis dit que j'allais essayer l'application avec vous, voir si c'est de la bullshit ou pas parce que ça coûte 20$. C'est quand même vraiment cher pour une app. Fait que là je suis comme ok, au moins si je l'essaye dans une vidéo YouTube, au moins la YouTube Money va venir couvrir un peu mes dépenses. Ok, fait qu'on essaye ça, j'espère sincèrement que c'est pas de la merde mais on va le savoir très bientôt ensemble. Pis que ça soit cool ou pas, je me suis dit ça pourrait devenir aussi une vidéo où je teste des applications beauté parce qu'il y en a aucune que j'utilise dans ma vie courante mais t'sais, beauté, mode, tout ça, peut-être pour le skin care aussi. Je veux comme juste découvrir des applications avec vous, fait que ça va être une vidéo ben relax. Oh, attendez, ils nous offrent d'autres affaires. Advanced Palette plus Body Type Guide. Je sais déjà c'est quoi ma silhouette, fait que je pense pas que j'ai envie de prendre ça. Attends, tu me liens celui-là? J'ai pas le choix de cliquer un des trois? Je peux même pas faire annuler quoi? C'est quoi cette arnaque d'application? Genre je peux pas faire un continue là. C'est tellement chien, genre tu payes ton forfait mensuel pis là t'es obligé pour continuer de sélectionner quelque chose. Fait que je vais prendre le Advanced Color Palette parce que comme je dis, ma silhouette, Jacques l'en a déjà. C'est en train de charger. C'est un peu long. Sérieux, c'est bien long. Imagine ça marche pas. Ça fait genre deux minutes que j'entends. Imaginez, c'est une crosse. Genre j'ai fait cette vidéo pour rien. Hello, it's me. Hey, ça te tente-tu? Hey, c'est pas vrai, je suis en train de pogner les naïs. Ok, c'était genre un bug, je l'ai réouvert. Là, ça marche. Parfait. Fait que là, on commence avec l'analyse de couleurs. Ça dit d'utiliser la lumière du jour. En ce moment, j'ai des spots. Fait que va peut-être falloir que j'aille faire une photo directe dans la fenêtre. Ok, il est en train de m'analyser. Oh! Mon dieu, attendez, il se passe plein de choses. Your fabric match, your prints match. What? Ils sont en train de faire un shopping pour moi. Ok, et on a les résultats ici. Parfait. Hey! Il dit mon color type, c'est Cold Summer. Donc, il y a un été frais. On va découvrir ma palette de couleurs ensemble et je vais vous dire si je trouve que ça fait du sens. Si j'ai les couleurs dans ma garde-robe, on va les essayer voir si ça me fait mieux. Pour le Cold Summer, ce qui a l'air de proposer aux gens qui auraient un teint similaire à moi, ça serait ces teintes-là ici. Sauf que ça dit 96 plus. Fait que dans le fond, il te met toutes les couleurs. Il te met le nuancier pantone au grand complet. Fait que comme ça, t'es sûre que ça va te fêter. Non mais sérieux, attendez là. Il y a genre juste du bleu pis du mauve là-dedans. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Tiens! Pas besoin d'en mettre autant. On catche là? Il m'a mis autre chose qui me dit que c'est ma individual palette et c'est des tons neutres. C'est des neutres qui vont sûrement à tout le monde, mais là ils m'ont mis des neutres un peu plus froids que chauds. Ils disent que c'est unique et pour complémenter la couleur de mes yeux, de mes cheveux et de ma peau. Ok! Je vais quand même aller voir la définition de Cold Summer ici. Notre analyse de couleurs révèle que vos cheveux et vos yeux ont des reflets froids, cendrés. Ben, mes yeux, je sais pas si sont chauds, mais ils sont comme brun vert. Pis mes cheveux, oui, sont naturellement brun cendrés. Ça c'est vrai. And you don't tan easily. Ça c'est vrai. Je représente la beauté classique d'une rose anglaise. Là, je vous le traduis en même temps, mais c'est tellement gentil. Your most flattering colors are cool and slight stuff. Des couleurs froides et douces qui sont comme désaturées. Bon. Fait que c'est pas mal juste ça que vous avez pour 32$. C'est pas très accurate. Genre, je savais pas honnêtement si ça allait être cool ou pas. Fait que je vais continuer d'explorer la pur pur. Je suis curieuse d'aller voir c'est quoi your style type. Une conseil pour ma silhouette, mais il l'a même pas vu, je comprends pas. Ça dit que ma silhouette idéale serait clean avec des lignes symétriques, des lignes contrastées, des trucs géométriques. Je pense qu'il m'a mis encore une fois des choses dans mon color palette. Je m'excuse, on avait pas de verre. Marc Jacob, je peux pas t'acheter, désolé. Sérieux, c'est vraiment random. On se dirait une application de AI faite comme sur le tas. C'est full aléatoire comme app. Ok, attendez, on va le tester. Il y a comme une section où tu peux importer tes photos pis il va te dire si ça fit, genre si c'est dans ton color palette. J'ai mis du bleu, un pyjama bleu parce qu'il m'a mis beaucoup de bleu à porter. Il dit 60% it's not a match. Avec le logo de à cause de la shape, pas à cause de la couleur, ok. On peut chatter avec un styliste AI. Je suis comme ok, on va le tester. Je vais y envoyer mon plus récent outfit, mon plus récent petit look. On verra qu'est-ce qu'il en pense. Mon pantalon Uniqlo, il considère que c'est 100% un match dans la shape, la couleur, tout. Parfait, je vais faire Add to wardrobe parce qu'on peut comme construire son petit garde-robe aussi là-dessus. Pis là, avec ça, je peux lui demander de me suggérer des vêtements. Et là, il me sort des vêtements. Il me montre un vieux cardigan ultra long que je mettrais jamais avec ces pantalons-là. Un top qui serait cute, effectivement. Une chemise qui serait belle aussi avec ça. Un blazer qui a l'air d'affiter un peu les couleurs du pantalon. C'est pas trop dans le champ, honnêtement. Là, je le teste un peu, je lui demande spécifiquement, genre, lui, qu'est-ce qu'il porterait avec mes pantalons lousses, gris. Pis il m'a répondu qu'avec mon pantalon navy charcoal taille haute coupe banane, j'avais jamais entendu ce terme-là, il me conseille une blouse blanche button-up qui est rentrée dans le pantalon pour garder un look classique et structuré. Un chandail en cachemire gris pâle pour que ça fasse un look plus sophistiqué. Un petit blazer bien taillé dans une couleur complémentaire, genre light blue ou soft pink. Il me suggère des loafers noirs ou des ballerines pour avoir une petite touche de raffinement et de confort. Et des pièces minimalistes argent comme bijoux pour garder l'attention sur le outfit. Honnêtement, ça répond, ça a bien de l'allure. Ça ressemble à ce que je porterais avec. Là j'ai testé l'option How to Style, j'ai mis comme une jupe noire de mes photos dans ma pellicule pis là il me dit, mettons, pour everyday mets ça, pour work mets ça. Le look que ça donnerait si je mette tout ensemble pour vrai, non, ça marche pas vraiment. C'est comme les limites un peu de l'intelligence artificielle j'ai l'impression. J'ai quand même vraiment envie de reprendre ma photo. Dans un autre éclairage parce que c'était très jaune où j'étais, donc si je la prends encore en lumière naturelle ou même ici, je veux voir qu'est-ce qu'il me sort. Est-ce qu'il me sort tout le temps la même color palette, genre il est bien capable d'analyser ma peau. Retake a selfie. Ok, c'est parti. Il me demande de mettre une feuille blanche, j'ai ça ici. Ok, c'est drôle, là il me suggère des couleurs. Est-ce que je trouve que ça me fait bien? Mettons que je dis I love them, c'est quoi? Ah! Là je suis rendue une true winter, juste parce que je pense que l'éclairage était un petit peu plus sombre ici. On voit que c'est encore des couleurs froides, mais genre pourquoi? Pourquoi il veut absolument que je sois bien froid? Moi j'aime mieux les couleurs chaudes, honnêtement. J'étais un signe de feu, c'est-tu que je suis belguée de moins de chaudes, de moins de rouges! Excusez, mon énergie aujourd'hui est hectique. Bon ben on va recommencer. Vous savez quoi? Je vais aller refaire dans un autre éclairage. Bougez pas, j'en reviens. C'est quand même curieux, j'ai refait le test, là, vraiment comme ils disent avec un papier blanc en dessous du visage. Il y avait moins de soleil que tantôt, donc j'avais le teint moins jaune. Pis il dit encore que je suis dans cette palette-là, donc la palette True Winter. Ok gang, je comprends rien. Là maintenant, peu importe comment je reprends ma photo, il me dit que je suis une True Winter, mais au début il disait pas ça. Parce qu'au début ça a pas filmé, bon ça l'a bugué, mais j'étais Cold Summer. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je compare comme ça les deux palettes, j'ai l'impression que Cold Summer me fait mieux. Fait que là on va faire un test rapido. Je vais vous montrer les options Cold Summer et des True Winter et vous allez me direz qu'est-ce que vous préférez sur moi. Fait que ça c'est Cold Summer et ça c'est True Winter. Lequel fait ressortir le plus mes traits, mon visage. J'ai l'impression vraiment que le foncé donne plus de peps pis d'éclat à mon visage, mais je sais pas si c'est moi, mettons. En fait j'aime les deux, ça c'est juste plus doux. Ça ça fait ressortir genre plus mes yeux, je sais pas. Ouais. Même genre de couleur, froide, bleu, très Cold Summer. Oups, mon color balance, tu viens de chier. Attendez. Alors qu'est-ce qu'on préfère entre les deux encore une fois? Cold Summer ou True Winter? Moi j'aime ça le vert, je trouve ça ressort justement un peu le vert dans mes yeux. Mais ça c'est pas lettre non plus là. Cold Summer, True Winter. Cette palette là c'est vraiment True Winter en passant là, la Dark Fantasy de Beauty Bay. Mettons ça, versus ça, qui est pas pantoute Cold Summer mais qui est comme ce que j'ai dans le rose. On va faire un test de rouge à lèvres maintenant. Donc il y a ce rose là qui match parfaitement ici. Là c'est un genre de fuchsia. Je l'ai mis vite là, mais mettons Cold Summer ou True Winter. Et j'avais pas de rouge à lèvres qui correspondait à ça parce que c'est très foncé, fait que j'ai mixé genre de lip liner. Non mais sérieux, ces teintes c'est un peu intense. Ça sera peut-être plus au niveau des yeux que des lèvres. True Winter. Je suis sûre qu'il dit que je suis vraie hiver juste parce que je suis québécoise. On est toutes des vraies hiver. Non mais pour vrai ma caméra elle rush un peu quand je baisse ces teintes là. Ça me donne un teint ultra vert. Genre j'ai l'air phosphorescent. Mais en vrai c'est pas si pire. Ok pour de vrai gang vous savez quoi, j'ai de la misère à le voir. Et je suis maquilleuse. Ça devrait être comme une de mes spécialités les teintes. Mais pour vrai j'ai juste l'impression que c'est une question de vibe. Genre des fois j'ai le goût d'être pastel, d'être cutie. Pis quand je mets ça je me sens ultra sophistiquée, chic, femme. Genre ça donne juste un autre vibe. C'est pas plus laid, plus beau. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que tout le monde va voter genre non le premier kit te fait mieux. Je sais pas mais regarde. C'était mon test de l'app Style DNA. Que je vous recommande pas parce que c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop aléatoire. Mais si un jour je me fais color analysis pour vrai là par quelqu'un qui sait ça sa job. Je serais quand même vraiment curieuse de voir si je vais être dans une de ces deux catégories là qui m'ont mis à suivre. Ça vous tente-tu qu'on essaye d'autres apps? J'ai pris plein de suggestions l'autre jour. J'ai fait des recherches et il y en a plusieurs qui m'intéressent mais on va essayer d'y aller quand même assez rapidement. Parce que le but de la vidéo c'est de voir si j'étais capable de me faire color analysis par une application. Et clairement ça a plus ou moins marché. Mais là pour rester un peu dans la thématique couleur, il y a des applications évidemment qui existent. Je pense même des fils d'Instagram qui changent nos coiffures, qui changent nos couleurs de cheveux pour voir ça serait quoi peut-être notre prochaine meilleure teinture. Et ça honnêtement moi ça me rend tellement nostalgique parce que je sais pas s'il y en a ici qui ont connu genre Cosmopolitan quand on était jeunes, je sais pas si c'était un CD-ROM ou un SIT, mais genre on pouvait exactement faire ça là, importer notre photo pis là il y aller nous proposer différents looks. On va essayer Facelab en premier qui a l'air super bien noté. J'espère qu'elle a l'air paye pas payante en passant je sais pas, elle est en train de télécharger. Bienvenue chez Facelab, le plus grand expert du relooking facial, curieuse de voir ça. Ok attendez, on peut l'essayer gratuit une semaine. Il y a une option aussi qui s'appelle Beauté IA, j'ai comme le goût de voir c'est quoi, est-ce qu'il va faire des affaires vraiment vraiment sur mesure. Je vais y uploader une face de moi là, peut-être au naturel, tiens ça serait pratique, j'ai une face ici qui a pas de maquillage, c'est parfait. Bon ça aussi c'est long. Oh boy, ok il m'a retouché la face sur un solide temps, mais je vois qu'il a voulu faire un maquillage naturel, mais on voit que c'est comme du AI, j'ai l'air pas 100% vrai. J'ai le goût d'essayer un autre maquillage juste pour le fun, on va mettre Smokey. Est-ce que tu me niaises? Est-ce que genre je peux poster ça sur Instagram pis personne s'en rend compte que je suis genre AI? Ça a pas de sens, j'ai peur. Ok on sort de là, on sort de là. Ok mais attendez, c'est où les maudits cheveux? Faut peut-être que je prenne une nouvelle photo, on va essayer. Il me met déjà un filtre, ça va bien, qui est dégueulasse, ça fait genre tout flou bizarre. Je cherche les cheveux gang, c'est pas clair, c'est pas clair comme app, je comprends pas pourquoi elle est aussi bien notée. J'ai voulu voir ça faisait quoi quand je mettais l'effet au max, je suis méconnaissante. Alors qu'est-ce qu'il se passe avec mon sourcil? Ah, je viens de trouver, en bas, dans les outils ça dit coiffure, new, ok. J'ai un peu peur mais bon, on y va, donc j'essaye le premier, Lily qui s'appelle. Oh non, il a pas compris, il a pas compris! Oh non! Ok, on va lui donner une autre photo, qu'on voit mes cheveux, peut-être qu'il va mieux l'interpréter celle-là. Ok, peut-être pas le look que j'irais, on va en essayer une autre. Pas plus sûre de celle-là, non, on va continuer. C'est poche, il y a genre vraiment pas grand chose, je pensais qu'on pouvait personnaliser comme la longueur, la coupe, la couleur. On va m'essayer avec des cheveux, tiens, plus courts pis bruns, beige, aimant. C'est pas ça que j'ai demandé, c'est dégueulasse. Et pourquoi? Il m'a mis une fenêtre derrière moi. Pourquoi? Bon, c'était pas pire mais ouais, j'aurais aimé ça plus de liberté, plus cosmopolitanes, qu'est-ce que tu veux. Ok, il y en a une autre qui m'intrigue, ça s'appelle The Mirror App. Pis ils disent qu'on peut servir de notre cell comme un miroir de maquillage, mais je suis comme... Ouais, dans la caméra aussi, je comprends pas la différence, fait que j'ai envie de l'essayer. Bon, faut que j'ai ouvert l'application pis à date c'est vraiment juste une caméra. Il y a une petite icône de lumière en bas, je me demande si ça va changer l'éclairage, mais ça fait rien. Il m'a juste rajouté un rectangle blanc, ce qui m'aide absolument pas. Ok sérieux, c'est quoi cette app? C'est au moins, il faisait comme un miroir de maquillage pis il donne genre les options de couleurs, je sais pas moi, il te sort de la lumière, ça serait pas pire. Je comprends vraiment pas le but à date. C'est tellement niaiseux. Je comprends pas. J'ai juste fait un selfie, j'ai aucune autre option. Ah ok, mais tu me niaises-tu genre, qui qui... C'est quoi cette app de merde? Oh my god, il y a rien, il y a rien dans l'application. Genre pis dans les explications, il parle de comparer sa photo à une photo de mannequin, mais il y a pas ça genre. C'est parce qu'il y a comme pas d'accueil, je comprends pas. Ok, c'est de la merde. On télécharge pas ça gang, on va aller tester une autre app. Ok, celle-là est un peu plus intelligente d'après moi, on va l'essayer. Miskin Tracker. C'est une app en fait pour keep track de ses tâches brunes, celle qui pourrait être peut-être problématique avec le soleil. Pis regardez, là je l'essaye, je sais pas si c'est scientifique, si c'est comme vraiment fiable comme truc, mais j'aime l'idée. Parce qu'effectivement si on prend pas nos tâches en photo, ben des fois on va juste pas keep track là réellement. Ah, ben je vois que c'est écrit Canadian Skin Cancer Foundation. Ça va voir que c'est eux qui ont fait ça. On va essayer. Oh, il me donne deux options. Donc il y a le Skin Cancer Prevention, pis aussi le Skin Care & Acne. Fait que mettons qu'on fait le premier, même si je pense pas en ce moment avoir des moles, je cherche un mot français, qui sont problématiques là. Fait que... Oh ok, attendez, ça aussi y a un coup. On peut essayer un mois gratuitement, mais sinon c'est 37 pièces par année quand même. Ce qu'il suggère de faire, c'est de prendre un penny comme référence de taille. J'en ai pas en ce moment un US penny, mais anyways, j'ai pas des vrais moles non plus. Ok, j'ai essayé sur mon poignet, c'était plus facile. Ah, il me demande la taille du truc. Ok, c'est vraiment sérieux. 10 centimes. Ah, pis là je vois qu'on peut déplacer le curseur sur notre tâche qu'on veut évaluer. Et là, basé là-dessus, il guesse la longueur. Fait que là, mettons, il me dit 2 mm en ce moment. Ce qui fait, ouais, probablement du sens. Pis là, on peut se mettre un update, mettons, à chaque mois, chaque 2 mois. Fait que là, je clique pour mettre une alarme et autoriser. Add a calendar event. Mon dieu, c'est vraiment cool. Fait que vous avez toutes les infos avec la photo. C'est vraiment bien fait. On peut même situer ici ou sur le corps. On peut en ajouter d'autres. Sinon, il va envoyer un reminder dans 2 mois, dans le fond. Fait que, ben, je pense que c'est pas mal ça l'app. Je vois qu'il y a une section FAQ aussi. Fait que si on se pose des questions par rapport au cancer de la peau, c'est bien une section support. La dernière section du site, ben, de l'application qu'on peut vérifier, c'est le visage. Pis ça dit qu'on peut track nos améliorations au niveau de la peau. Fait que là, ils veulent comme que je me prenne en photo, mais je suis pas nu face. Je peux juste observer un peu, voir qu'est-ce que ça fait. Bon, finalement, j'ai pas compris à quoi ça servait cette section-là. Ils donnent comme pas d'autres options après. C'est peut-être juste pour voir l'évolution des tâches ou comme des faits traités. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ben, bref, ça, c'était My Skin. Miskin, je sais pas comment le prononcer. C'est quand même intéressant. C'est assez intelligent pour les gens qui sont concernés ou peut-être touchés de près, en fait, par le cancer de la peau. Bon, après, est-ce que vous pourriez juste, justement, faire des photos comme ça dans votre cell avec une référence? T'sais, sûrement. Mais bon, ça m'a l'air quand même un petit peu plus pointu. Pis dans le même ordre d'idée, la dernière app que j'avais envie d'essayer avec vous, c'est la UV Lens UV Index. C'est peut-être une app qui va nous servir plus l'été, mais j'en trouvais quand même intrigante. Donc là, il a bien localisé où j'étais. Il me dit la météo, il dit qu'il fait moins 3, c'est fort probable. Et puis, ça dit en ce moment, aucun UV. Je sais pas si c'est parce que mon seul est en dedans ou parce que là, il commence à faire déjà noir dehors. Je sais pas. Ok, non, je pense que c'est vraiment parce qu'en ce moment, il fait zéro soleil. Parce que si je le montre, mettons, aujourd'hui à midi, il me met faible UV. Je sais pas s'il prend en considération, par contre, si mettons, je change de ville, que je m'en vais skier, le fait que je sois sur une montagne, est-ce qu'il va détecter qu'il y a plus d'UV réfléchis sur ma face? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je vois qu'il y a comme une petite section personnalisée sur le site, fait que je vais l'essayer. Demande, genre, ma couleur des yeux, couleur de peau, cheveux, tout ça. Oh, c'est juste pas si apprécié, hein. Ma couleur de peau, blanc, ivoire, clair ou pâle, clair à beige, marron clair, marron faussé. Je crois que je suis clair ou pâle. Deuxième. Couleur des cheveux, je vais mettre brun, châtain, blond foncé. Taches de rousseur, oui, j'en ai. Je vais mettre peu, mais comme l'été, j'en ai plusieurs. Je sais pas trop. C'est drôle, fait que là, il m'écrit, vous êtes actuellement en sécurité au soleil. Ben, j'espère, parce qu'il y en a pas aujourd'hui. Oh, on peut même entrer les détails de sa crème solaire. FPS 30, activité, se relaxer, mettons, je mets courir, rappel de réapplication de crème, ça, c'est vraiment intéressant. Pis là, tu vois, il me dit automatiquement, vous êtes protégé pour 40 minutes, selon ses calculs actuels, mais il me dit aussi que j'ai pas de problème en ce moment, là, vu qu'il y a pas de UV. Fait qu'il y a pas grande option sur cette application-là, pis je me dis l'indice UV, t'sais, comme les sites comme Météo Média ou les apps, en fait, les autres apps de météo te le disent, là. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour les rappels de crème solaire, pis comme justement parce que tu peux rentrer un peu tes infos de peau et tout ça, mais ils disaient quand même qu'ils se basent un peu sur leur propre algorithme, plus la météo gentille avec les satellites, là, actuellement, pour dire faible UV, modéré, élevé, etc. Fait que c'est un peu comme leur propre système, je sais pas encore à quel point ça serait 100% fiable, je vais l'essayer en été ou si je vais en voyage, je pourrais toujours le tenter, mais en tout cas, c'était une autre app qui me semblait un petit peu plus intelligente que les précédentes qu'on a vues. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour des applications beauté, sérieux, j'ai été quand même vraiment déçue, je dois vous avouer, il manque de trucs, si ce soit intelligent, vraiment utile, mais surtout bien conçu, très fiable. Mais je suis quand même vraiment curieuse d'avoir vos avis sur la première app, StyleDNA, est-ce que vous trouvez que c'était quand même assez accurate ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que je suis un été frais ou un vrai hiver? J'espère que cette vidéo vous aura fait rire et je vous dis à très bientôt, si c'est pas la semaine prochaine, ben ça sera sur la chaîne de vlog ou sur Instagram ou sur TikTok ou sur... c'est ça, pas mal ça. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501